Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On va faire un large focus aujourd'hui sur le nouveau challenge de Bertrand Piccard. Hier, il est parti de Sargoumine pour tenter un nouveau record. Explications et images sont à suivre dans cette émission. On parlera aussi de la politique de la ville de Sargoumine avec nos deux invités, Jean-Claude Cunat et Erden Mélomaz. Bonjour. Et merci à tous les deux de participer à cette émission. Sandrine donnera la parole aux internautes. Coucou. Coucou. Et puis tu nous donneras aussi des nouvelles du ciel. On regarde d'abord le résumé de l'actu du jour. ... Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. ... Départ en grande pompe pour Bertrand Piccard hier à Sargoumine. L'aéronaute et aviateur a choisi la station hydrogène de la ville pour son nouveau défi, un record d'autonomie avec une voiture hydrogène. Mais sa venue s'inscrit aussi dans la durée avec la signature d'un partenariat entre sa fondation Solar Impulse et la région Grand Est. Une convention qui permettra d'apporter des solutions concrètes pour la protection de l'environnement. ... Une très bonne nouvelle a été apportée par la députée de la 5e circonscription de Moselle, Nicole Tris, aux agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Sargoumine. Ils ont de nouveau droit à la prime minière, une indemnité de résidence sur les communes en zone minière qu'ils avaient perdue à cause d'une anomalie administrative d'un décret en 2014. La députée et les organisations syndicales ont bataillé jusqu'à aujourd'hui. Un décret interministériel a été signé pour corriger l'erreur. Cette prime vaut 1% du salaire brut. De quel bois je me chauffe ? Si vous avez une cheminée, vous pouvez l'alimenter en achetant du bois de chauffage issu de la forêt communale de Sargoumine lors de la vente publique qui aura lieu jeudi en mairie de Sargoumine. Inscription obligatoire au 03 87 98 93 22. Ce sera ensuite à vous d'aller couper votre bois en forêt. La médiathèque de l'agglo, l'innovation au service de la culture. Et pour savoir comment vous habillez demain, voici les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et demain, le temps sera nuageux. Quelques averses sont à prévoir de manière ponctuelle tout au long de la journée. Des rafales de vent pouvant atteindre les 75 km heure sont aussi au programme. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés. Les maximales sont en hausse avec de 11 à 12 degrés. Demain, nous serons le mercredi 27 novembre et nous fêterons les Séverins ou Séverines. Le soleil nous accompagnera de 7h59 à 16h39. Et la photo du jour a été prise à Bérental. Pour la réaliser, Adrien a profité d'un très joli lever de soleil. Un grand merci à lui. Et si vous aussi, vous avez envie de diffuser vos photos sur notre antenne, écrivez-nous par mail à cette adresse ou alors sur notre page Facebook. Un départ de Sarguemines hier, une arrivée prévue aujourd'hui au Bourget. On vous a montré hier les premières images. L'aéronaute et aviateur Bertrand Piccard étaient de passage dans la station hydrogène de Sarguemines pour un tout nouveau défi, le record d'autonomie en voiture hydrogène sur plus de 700 km. Et c'était bien sûr un départ en grande pompe. Reportage. Venir dans le Grand Est, c'est devenu une habitude pour le Suisse Bertrand Piccard. Mais c'est bien la première fois qu'il se lance un défi au départ de la station hydrogène de Sarguemines. Un équipement unique dans la région, d'où la fierté des élus de lui faire découvrir. Nous sommes particulièrement fiers de voir le départ se faire ici, chez nous. C'est une fierté pour toute la région. Je crois que nous avons fait un choix à un moment donné. C'est celui de réduire l'impact de la pollution dans le cadre des déplacements. Donc nous avons pris des initiatives et notamment celle de mettre en place cette station hydrogène. La présence de Bertrand Piccard s'inscrit dans la durée. A la tête de sa fondation Solar Impulse, il vient de signer un partenariat avec la région Grand Est. Alors sur le secteur Grand Est, beaucoup de projets, puisque le but est de faire des appels à solutions dans les entreprises du Grand Est. Et faire rayonner ces solutions partout dans le monde. Et amener des solutions d'ailleurs dans le monde au Grand Est pour pouvoir répondre aux besoins environnementaux, transition énergétique. Toutes les ambitions qu'a le Grand Est de devenir un leader en termes de protection de l'environnement, de lutte pour les changements climatiques, d'économie circulaire, de nouvelles agricultures, etc. L'expérimentation que nous avons aujourd'hui, ce record du monde avec une voiture hydrogène, il correspond bien. S'il débute ici à Sargomin, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Sargomin possède la première station de distribution de la région. D'autres apparaissent petit à petit et que nous voulons véritablement bâtir cette filière hydrogène qui est une filière d'avenir. Les Chinois et les Japonais sont déjà loin devant nous. Nous devons les rattraper. Se déplacer avec le moins d'impact, utiliser des technologies nouvelles pour être efficace et écologique, c'est bien le quotidien de Bertrand Piccard. Pour le challenge qu'il s'est lancé, il utilise cette Hyundai Nexo qui n'est pas un prototype et qui contient jusqu'à 7 litres d'hydrogène. Vous chargez votre voiture avec de l'hydrogène liquide. L'hydrogène arrive dans une pile à combustible, s'associe à de l'oxygène et ça donne de l'eau et de l'électricité. L'eau s'évapore par le pont d'échappement et vous avez de l'électricité qui arrive dans le moteur. Donc ça vous permet de rouler avec un moteur électrique, de ne pas avoir besoin de centaines de kilos de batterie et de pouvoir recharger en quelques minutes. Mais il faut veiller à ce que l'air soit pur avant de rentrer en contact avec la pile hydrogène. Il y a un système de purification de la prise d'air. Ce qui fait que l'air que vous prenez est purifié pour arriver à la pile à hydrogène. Et l'équivalent de ce que vous purifiez, ça équivaut à la pollution de deux voitures à combustion. Donc quand vous roulez, vous purifiez l'air dans la ville. Après les interviews, les photos et bien sûr la mise en conformité du véhicule, il est l'heure pour ceux passionnés de prendre la route. C'est parti ! Et avant de prendre la route, Bertrand Piccard a quand même pris le temps de répondre à quelques questions pour donner sa vision de l'avenir de l'automobile. On l'écoute au micro d'Uranitozyk. Alors vous êtes un homme de défi. Pourquoi ces challenges liés aux technologies nouvelles et à l'environnement ? Parce qu'il faut montrer aujourd'hui qu'avec les technologies propres et les énergies renouvelables, on peut faire des choses à priori impossibles. Alors je l'ai fait pour le tour du monde avec Solar Impulse, tour du monde en avion sans carburant, uniquement à l'énergie solaire. Mais il faut montrer qu'avec des véhicules de série comme le Hyundai Nexo, on peut aussi faire des choses que les gens ne pensent pas être possibles. De faire 700 km avec un plein d'hydrogène, en n'émettant pas de CO2 quand on roule, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Et ils peuvent faire eux-mêmes exactement la même chose. Quelle est votre vision de toutes ces transformations des modes de déplacement finalement ? Si vous demandez au public de faire des sacrifices, de moins bouger, de renoncer à leur mobilité, à sacrifier leur confort, vous allez créer de la résistance. Et c'est pour ça qu'il y a eu tellement d'opposition à l'écologie depuis 50 ans. Donc aujourd'hui, il faut maintenant montrer que les gens peuvent bouger, peuvent avoir du confort, peuvent avoir une bonne qualité de vie, mais avec des technologies propres, avec des énergies renouvelables, avec de l'efficience énergétique et quasiment sans polluer. C'est ça maintenant qu'il faut montrer. Et c'est rentable. Autrefois, l'écologie n'était pas rentable. Aujourd'hui, la protection de l'environnement, c'est vraiment devenu un nouveau marché. Et c'est rentable pour les industries, autant que pour la nature. Moteur hydrogène, moteur électrique, ces avancées pourraient complètement supplanter les moteurs thermiques, d'après vous ? Alors, le moteur thermique, ça a 27% de rendement. Ça fait du bruit, ça fait de la pollution. Et les trois quarts de l'essence ou du diesel que vous mettez dans votre réservoir sont perdus en force de frottement ou de chaleur. C'est ce qu'on appelle des pertes thermodynamiques. Avec un moteur électrique, vous avez 97% de rendement. Donc, vous ne perdez pratiquement rien. Et le moteur électrique peut être alimenté par des batteries ou par une pile à combustible, une pile à hydrogène. Mais c'est toujours un moteur électrique. Et ce qu'il faut, c'est arriver à la mobilité électrique. Maintenant, qui gagnera entre la batterie et l'hydrogène ? On verra. Je pense que ça va être des marchés différents. Des véhicules plus petits pour des plus petites distances ou en ville, ce sera peut-être plutôt des batteries. Les véhicules plus lourds pour des longues distances, longues autonomies, ce sera probablement plutôt hydrogène. Et puis, merci à Hyundai pour les images sur la route. On est maintenant en liaison avec le vice-président de la CASC, en charge notamment de la politique de la communauté d'Aglo en matière de développement durable. Jean-Bernard Barthel, bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct sur Mosaïque Cristal. Ce défi de Bertrand Piccard, c'est aussi l'occasion de faire le point sur les chiffres. Quelle est la capacité de production de cette station Faïence ? La production de la station Faïence est de 40 kilos au jour. Sachant qu'une voiture pour faire 100 kilomètres consomme 1 kilo, ça permet d'avoir une autonomie assez longue pour les véhicules. Et quelle est la fréquentation depuis la mise en service de Faïence ? Écoutez, la fréquentation, elle est régulière, puisque nous avons 10 véhicules qui circulent sur place avec des partenaires. Donc, cette fréquentation, vous direz, elle est régulière du fait que c'est des véhicules qui, quand même en base, sont des véhicules électriques, qui ensuite sont en prolongation d'autonomie avec une pile à combustible. Mais alors, vous parlez de partenaires de manière générale. Qui sont les utilisateurs ? Est-ce que le grand public a accès à cette station Faïence ? Tout d'abord, vous dire que la station est ouverte. C'est la particularité de cette station. Quand elle a été mise en service en avril 2017, c'était la première en Europe qui était ouverte au grand public. Alors, en ce qui concerne les partenaires, c'est des collectivités, c'est des entreprises, des partenaires qui ont accepté d'acheter ces véhicules-là. Ils sont au total des 10. Et combien coûte à l'achat une voiture à hydrogène ? Est-ce que vous pensez qu'on va vers une démocratisation et que les véhicules à hydrogène pourraient prendre leur essor ? Je pense que oui, parce que nous sommes tout à fait au départ. C'est vrai que les véhicules thermiques étaient très chers aussi au début des années 1900. Actuellement, ça s'est démocratisé et les véhicules thermiques sont relativement meilleurs marchés qu'à l'époque. Par contre, les véhicules d'hydrogène sont encore un peu chers. Bon, il y a une prime gouvernementale qui réduit un peu le coût. Mais je pense qu'une fois que les véhicules sont faits en grande série, ces véhicules sont abondables pour tout un chacun. Mais il y a encore de la route à faire. Pour le moment, ils ne sont pas très répandus. Du coup, quels sont les projets au niveau de la station Faïence ? Écoutez, juste pour répondre à la première question, en ce qui concerne, c'est vrai qu'actuellement, nous n'avons aucune station ici, dans l'Est. Donc, ce qui fait que les véhicules ne peuvent pas, si vous voulez, se généraliser. C'est également un travail à faire dans le futur, de créer tout un réseau d'infrastructures avec d'autres stations hydrogènes, de façon qu'on puisse, comme pour les véhicules thermiques, se ravitailler à tous les 30 ou 40 kilomètres. Maintenant, en ce qui concerne les projets de la commune d'agglomération, c'est vrai que ces stations ont été mis en service il y a deux ans et demi. Bon, maintenant, à départ, c'était surtout sur la mobilité durable, la mobilité carbonée, que nous avons voulu mettre l'accent. Maintenant, il est vrai que nous avons progressé dans ce domaine-là. Et des projets pour 2020 seraient surtout, peut-être, de voir comment faire pour remplir, si vous voulez, cette station qui, pour le moment, consomme qu'un dixième de sa production. Comment faire pour captiver d'autres, je dirais, collectivités ou d'autres sources de production ou d'approvisionnement ? Ça serait, entre autres, je vous dirais, peut-être de voir, avec des industriels, s'ils ont besoin d'hydrogène vert, ça serait une bonne solution. Le stockage de l'hydrogène pour éventuellement travailler dans la flexibilité de réseau, sur le transfrontalier et puis d'autres collectivités. Merci, en tout cas, Jean-Bernard Barthel, pour cette interview réalisée, en plus, symboliquement, depuis le site de la station Faïence. On continue cette émission avec une bonne nouvelle pour les agents pénitentiaires. À force de l'espérer, elle était presque inattendue pour eux, ils vont à nouveau pouvoir bénéficier de la prime minière. Cette indemnité compensatrice s'élève à 1% du salaire brut. Les agents publics de la maison d'arrêt de Sargumine l'avaient perdu suite à une anomalie administrative dans un décret. C'est désormais rectifié et c'est la députée Nicole Tris qui est venue pour le leur annoncer. Reportage de Thibaut Desmarlais. C'est un long combat qui se termine. Les agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Sargumine ont eu la visite de la députée Nicole Tris. La nouvelle a retenti, la prime minière, une indemnité compensatrice, va être de nouveau attribuée aux agents. Une réforme en 2010 a supprimé cette indemnité destinée aux agents publics dans des communes en zone minière. Après un mouvement de protestation, un décret en 2014 a remis en place cette indemnité pour les agents qui l'avaient encore au 30 juin 2013. Malheureusement, la maison d'arrêt de Sargumine n'était plus concernée vu que la prime a été supprimée en 2010. Une anomalie administrative désormais rectifiée par un nouveau décret. Donc aujourd'hui, je suis très fière parce qu'effectivement, ce décret a été signé de manière interministérielle. Nous avons cinq signatures qui ont apposé un décret, qui ont changé la formulation et qui dit désormais qu'il s'agit non pas des personnes qui avaient la prime au 30 juin 2013, mais bien des personnes qui étaient en fonction au 30 juin 2013. Une bataille de longue haleine pour les syndicats et la députée. Pour Nicole Tris, c'est une injustice qui a enfin été gommée. Ça date depuis tellement longtemps leur combat qu'ils n'y croyaient plus. Et lorsqu'ils m'en ont parlé, d'ailleurs, ils m'ont dit de toute façon vous n'y arriverez pas. D'autres se sont cassés les dents avant. Et donc voilà, comme quoi on arrive toujours à nos fins. Il faut travailler les dossiers, il faut se montrer, être présent, aller voir les équipes, les services des ministères, les ministres eux-mêmes. Dès sa prise de fonction en juillet dernier, la nouvelle chef de la maison d'arrêt a tout de suite été sollicitée par les organisations syndicales sur cette problématique. Aujourd'hui, c'est une victoire. Une nouvelle inattendue ce matin, puisque finalement, cela se concrétise très favorablement pour les personnels. Je ne peux que m'en féliciter, puisque en termes de pouvoir d'achat pour les personnels, c'est 1% du salaire brut qui leur est consacré. Bon nombre de problèmes restent encore à solutionner, comme le sureffectif. À la maison d'arrêt de Sargumine, 113 occupants sont dans un espace destiné pour 71 personnes. Avec nos invités du jour, on parlera tout à l'heure plus particulièrement de la politique de les villes. Mais pour le moment, je vous propose de voir en image les principaux autres points qui étaient hier soir à l'ordre du jour du conseil municipal de Sargumine. Reportage. Rester maître de la publicité sur son territoire, c'est le but de la ville de Sargumine. Pour ce faire, elle doit réviser son règlement local de publicité. La phase de concertation a été lancée avec la présentation aux élus des grandes lignes du diagnostic. Ce thème sera encore débattu avant de donner lieu à un projet qui doit être arrêté au premier semestre 2020 pour ensuite passer à la phase d'enquête publique. Aucune décision ne sera donc prise avant les prochaines élections municipales. Le délai d'adoption est fixé au 13 juillet 2020. Sont concernés aussi bien les panneaux publicitaires sur terrain privé et public que les enseignes et en particulier les publicités lumineuses dont les horaires sont désormais fixés par les textes, du moins dès que le décret paraîtra au journal officiel. Pas assez de surface boisée. 16,8 hectares de forêt communale du Grosvald vont être transformés par la communauté d'Aglo en extension de la zone industrielle de Sargumine. Une surface que la ville doit compenser en soumettant au régime forestier une surface équivalente. Pour le moment, le compte n'y est pas. Pour l'atteindre, la ville va notamment résilier partiellement un bail amphithéotique conclu avec la casque près du Golfe. A terme, cette parcelle boisée de près de 3 hectares devrait passer sous régime forestier. Pour l'opposition, c'est le principe même d'extension de la zone industrielle qui fait grincer des dents. Lors de la soirée entreprise austulaire, on a bien entendu qu'il y avait encore des terrains disponibles à l'Europol 2. Pourquoi déboiser cette partie ? Depuis 2008, nous avons abattu 687 arbres et nous en avons replanté 783. Donc j'ai toutes les rues où ça a été enlevé et toutes les rues où ça a été replanté. Donc si vous voulez les chiffres, je peux vous les donner. Je ne discute pas de la ville. Je parle de zone industrielle et de destruction massive. Vous avez le droit de voter contre, c'est l'expression démocratique. Et moi, ça m'obéche pas de dormir ce soir. Finalement, seul le conseiller d'opposition de la liste Sargemin-Bleu-Marine, Pascal Sanitat, qui avait abondé les propos de Caroline Furman, a voté contre cette résiliation amiable partielle du bail amphithéotique. La politique de la ville de Sargemin, on en parle dans un instant avec nos invités. On ira aussi faire un tour sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Et puis on vous emmènera la découverte des archives municipales de Sargemin. A tout de suite. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au pays de Beach. C'est un Noël hot chez Beste du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches premiers, 8, 14 et 22 décembre. Ayez plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sargemin. Du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas. Une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations. Le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de trois grands thèmes représentatifs de son patrimoine. Lumière, terroir et faïencerie. Confiez votre véhicule au garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Cabine de peinture et produits hydro pour un standard de carrosserie AD. En ce moment, le contrôle hiver 25 points est gratuit et sans rendez-vous. Profitez aussi d'une remise de 30% sur les kits de distribution et pompe à eau. Sans oublier nos mille références de pneus à des prix défiants toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Nous sommes à Ingvillère. Chaque matin, cinq équipes de Modère Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux quatre coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tweet associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation. Faites confiance à Modère Habitat. Tout le mois de novembre, AVS Médical vous offre jusqu'à 20% de remise sur les matelas confort. Des matelas en mousse à mémoire de forme et équipés d'une housse en bambou qui régule la température du corps. Plusieurs modèles sont disponibles à partir de 379 euros seulement. La livraison est offerte. Demandez conseil en magasin. Nos conseillers peuvent aussi se déplacer chez vous. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Problème d'humidité ? Quelle ventilation ? La ventilation ne doit surtout pas être négligée lorsqu'on effectue des travaux d'isolation. En effet, les logements sont de plus en plus étanches à l'air. De ce fait, des problèmes d'humidité peuvent apparaître à tout moment. Pour éliminer la vapeur d'eau que nous produisons à l'intérieur de notre habitation, il existe plusieurs systèmes mécanisés. Optez par exemple pour la VMC Simple Flux. Grâce à des entrées d'air, elle apporte de l'air neuf dans les pièces de vie. Au contraire, son extracteur évacue l'air vicié des pièces humides vers l'extérieur. Encore plus efficace, la VMC Double Flux. Avec son échangeur de chaleur, elle récupère les calories de l'air vicié qui vont préchauffer l'air venant de l'extérieur pour être insufflée dans les pièces de vie. L'économie réalisée est d'environ 7% de la consommation de chauffage. Surtout, pour obtenir des conseils objectifs, gratuits et indépendants sur le choix de votre système de ventilation, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi, avant de commencer les travaux. Facilité, accompagné et informé pour la rénovation énergétique. Rencontrez le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr. A bientôt pour de nouvelles infos énergie. Le 1er décembre approche et il lancera le début du compte à rebours avant Noël. Sandrine, est-ce que nos internautes sont prêts ? Alors, j'aurais demandé s'ils avaient un calendrier de l'Avent et si oui, quel type de calendrier ils ont choisi ? Alors, avec des chocolats, des cadeaux ou autres ? René nous a répondu, il a opté, lui, pour un calendrier au chocolat. Il nous écrit, oui, 4 calendriers de l'Avent pour 4 grands enfants. Il y en a qui respectent l'ouverture jour par jour et un autre qui a déjà ouvert, tout ouvert et tout mangé. Alors, pour Alonso, ce sera un calendrier avec des petits cadeaux. Et je connais de nombreux calendriers de l'Avent, alors des calendriers avec des chocolats, des bières, des parfums, encore du maquillage ou des jouets. Mais il y en a un que je ne connaissais pas et c'est Coty qui nous le fait découvrir. Et il nous dit, ici, c'est un calendrier de l'Avent de pêcheurs, un leurre pour carnassiers par jour. Donc, amis pêcheurs, je pense que ça pourrait vous intéresser. Merci Sandrine. Et c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts et dans tous les styles au niveau des calendriers de l'Avent. Pour patienter jusqu'au 24 décembre, il y a aussi, bien sûr, les marchés de Noël. Jean-Claude Cunat à Sarguémine, il y a pas mal de nouveautés. La plus lumineuse, évidemment, cette année, ça va être la place des lanternes qui fait son apparition à Sarguémine. Oui, alors je le dis avec d'autant plaisir que finalement, c'est une initiative qui nous vient grâce au Conseil départemental, que je représente aussi en ma qualité de vice-président. Et c'est effectivement un rappel du Sentier des lanternes qui en est à sa huitième édition désormais à Metz et qui se déplace aujourd'hui sur les cinq territoires de Moselle, dont celui de Sarguémine, pour nous éliminer un petit peu plus dans cette période de Noël. Et concrètement, ça va être au niveau de l'accès à la maison du Père Noël, c'est ça ? Voilà, les lanternes seront disposées au niveau de l'accès du Père Noël, à la maison du Père Noël. Alors seront vendues en marge aussi, c'est important à dire, des petits lumignons que les enfants pourront s'acquérir, notamment par le biais de l'Office de Tourisme. Ça, c'est intéressant. Je pense que ça risque d'enthousiasmer une partie des familles et des enfants. Donc un petit peu de la lumière apportée cette année, en plus, ce petit plus du marché de Noël de Sarguémine. – Voilà, ils pourront participer aussi, et pas seulement, du coup, le soir de la Sainte-Lucie. Alors, vous le disiez, cette initiative-là, c'est en lien avec le département, puisque le marché de Noël de Sarguémine fait partie des Noëls de Moselle, ce qui permet aussi d'avoir une beaucoup plus grande visibilité. On a vu notamment une campagne d'affichage dans le métro. – Alors l'intérêt, et je tiens à le dire, puisque cette campagne, elle est financée intégralement par le Conseil départemental, il faut le savoir, donc c'est quand même pour nous une opération tout à fait intéressante, à laquelle s'ajoute d'ailleurs une petite subvention de quelques 10 000 euros pour le fonctionnement général du marché de Noël. Donc nous prenons, nous sommes très contents, nous sommes très fiers. Et effectivement, actuellement, si vous circulez à Paris, alors moi, je n'y étais pas, mais j'ai vu qu'un concours de selfie a été organisé par notre service communication, demandant aux Sarguéminois, aux gens du secteur, évidemment, de se prendre avec ces affiches en arrière-plan. Donc c'est quand même pour nous quelque chose de notable. Ça met quand même en avant, je crois, un beau marché de Noël de Moselle-Est sur un des territoires, parce qu'il y en a quatre autres qui sont représentés en marge d'une autre. – Spécifiquement à Sarguémines, il y a des nouveautés aussi sur le fond et sur la forme, on va dire, au niveau du marché de Noël. Déjà en termes de lieux, pour la première fois, l'espace de la galerie du Carré Louvain va être utilisé. Et puis, il y a des marchés temporaires, spécifiques, qui font leur apparition, marché des arts, marché des artisans, on les avait déjà eus, mais pour la première fois, un marché de Noël fermier. – Oui, ça obéit d'ailleurs, puisque je représente le conseil départemental, ça obéit un petit peu à cette volonté de favoriser les circuits courts. Donc proposer aux clients un produit de qualité issu du terroir, je crois que c'est important, c'est quelque chose qui, à la limite maintenant, est très en vogue et très demandé d'ailleurs. Je crois qu'on revient un petit peu à des habitudes de consommation où on fuit un petit peu plus peut-être certains produits industriels et industrialisés, c'est une bonne chose. On ne peut d'ailleurs espérer que cette initiative, qui est ponctuelle pour le marché de Noël, puisse peut-être, à un moment ou un autre, devenir un marché permanent ou un magasin permanent de mise à disposition de ces produits issus des circuits courts. – Alors en attendant, on va découvrir ça à l'occasion du marché de Noël. – C'est un coup d'envoi samedi jusqu'au 24 décembre et puis pour toutes les animations ponctuelles qu'il va y avoir et ces marchés ponctuelles, Sandrine se chargera de donner les infos aux téléspectateurs dans la chronique sortie. Pour y aller, mais pas seulement pour aller au marché de Noël, hier soir, le conseil municipal a voté la gratuité des parkings du Carré Louvain et du Moulin. En fait, ce sont les deux premières heures de stationnement qui seront gratuites jusqu'au 24 décembre et ça commence déjà ce jeudi. Du coup, Erdemielmas, c'est histoire d'attirer aussi du monde en ville pour le Black Friday, en fait, que tout le monde ne soit pas que sur Internet ? – Oui, effectivement. Donc, on avait déjà travaillé et lancé un premier dispositif l'an dernier pour la période de Noël avec, si vous avez bon souvenir, les chèques parking. On a su faire le bilan de ce premier dispositif, aller concerter auprès des commerçants et auprès des chalants pour ensuite proposer un second dispositif amélioré, on va dire, donc du Black Friday, du 28, pour éviter justement aussi, enfin, pour attirer, on va dire, plutôt des chalants au centre-ville et en partenariat avec millions de commerçants, donc du 28 novembre au 24 décembre 2019. – Mais la grande différence, c'est que cette fois-ci, les deux premières heures sont gratuites, entre guillemets, de base pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir de tickets, d'avoir récupéré des bons de réduction avant, j'ai des commerçants. – Exactement, donc les chalants auront deux heures gratuites directement sur les bornes des parcs de stationnement et ensuite, donc, ils ne payeront qu'à partir de la troisième heure, comme s'ils n'étaient là qu'à partir de la première heure en fait. – Alors le centre-ville, on le sait, c'est au cœur des préoccupations de la municipalité, mais il y a aussi de manière générale la politique de la ville, est-ce qu'on peut résumer ça pour les téléspectateurs en langage plus simple que souvent les grands textes qui sont votés, c'est quoi la politique de la ville ? – Pour la politique de la ville, en deux mots, la politique de la ville, pour donner une définition, ça résulte en la réduction des inégalités des quartiers qu'on appelle quartiers préautaires de la ville, donc on a deux assez arguments, mais on en parlera plus tard peut-être, et les autres quartiers de la ville, donc c'est la réduction des inégalités aussi bien d'ordre économique, social et sur tout autre domaine. – Alors tout ça, ça passe en premier lieu par des financements, quel a été le financement qui a pu être débloqué en 2018 et venant de quels financeurs ? – On a donc un contrat de ville avec plusieurs partenaires, financeurs notamment, donc la ville dispose d'une enveloppe annuelle de 100 000 euros, on a aussi l'État qui intervient dans cette politique publique avec à hauteur de 135, 136 000 euros par année, et d'autres partenaires tels la communauté d'agglomération, la CAF, la région et parfois même les associations qui par des fonds propres aussi participent à la mise en œuvre des projets. – Alors concrètement, un ou deux exemples, quelles ont été les grandes actions qui ont été réalisées en 2018 ? – Alors, ce n'est pas nécessairement des grandes actions, mais des actions importantes, on a beaucoup accès, puisqu'on en parlera tout à l'heure je crois, il y a plusieurs piliers, il y a trois piliers importants dans ce qu'est le contrat de ville, ce sont des actions qui favorisent de manière générale la citoyenneté et puis l'ouverture justement des jeunes ou des moins jeunes issus de ces quartiers prioritaires à la découverte peut-être d'autres mondes. On les incite un petit peu à les voir ailleurs, donc les déplacements par exemple qu'on a favorisés, qu'on a financés du FC Beau Soleil qui est parti sur des tournois à Cannes, ça permet aux personnes qui finalement souvent n'ont pas quitté leur quartier, parce qu'on le constate souvent dans un type de quartier, de sortir, de voir un petit peu. Et puis bien sûr les actions qui tournent autour de l'emploi, puisqu'on accompagne de façon conséquente la mission locale, ça c'est un de nos partenaires opérateurs importants et stratégiques, parce que le développement économique mais aussi l'emploi, c'est quand même une thématique je crois, qui est le fondement un petit peu d'une politique d'insertion pour permettre justement, pour lutter au mieux contre les inégalités sociales. – Mais géographiquement, quand on parle de quartier prioritaire, il y a quelque chose que je trouve assez étonnant à Sargemin, c'est que finalement la rive droite n'est pas concernée, on aurait pu penser par exemple au quartier de l'Allemagne, au maraîcher, comment vous l'expliquez cette définition géographique ? Qui choisit ? Quels quartiers y ont droit à cette politique de la ville ? – Alors je ne sais pas qui répond, mais on a tous les deux la réponse. Et votre question, elle est pertinente, c'est une remarque même, parce qu'il faut savoir que dans le contrat de ville précédent, les quartiers que vous citez de la rive droite, donc maraîchers en particulier allemands, faisaient partie intégrante du contrat de ville, étaient ciblés. Or l'État a redéfini les périmètres de façon différente par le biais de carriages de 1 000 habitants. Évidemment, manque de chance, nous n'atteignons pas dans ces quartiers-là le seuil des 1 000 habitants qui permettait de les identifier comme quartiers prioritaires. En revanche, il reste malgré tout actuellement dans un intitulé qu'on dénomme quartier de veille. Ce sont donc des quartiers, en marge des quartiers prioritaires, sur lesquels on peut œuvrer. La preuve en est que nous avons par exemple un centre socio-culturel qui est sur cette rive droite et qui se développe. Il faudra d'ailleurs penser peut-être à développer un centre socio-culturel sur la rive gauche aussi. Donc on n'est pas complètement démuni pour agir sur ces quartiers. Et lorsque nous pouvons, bien sûr, nous finançons également quelques actions au titre de ces quartiers dits quartiers de veille. Mais on peut regretter effectivement l'oubli par ce biais d'un calcul qui est purement statistique et qui a exclu ces quartiers de fait dans le nouveau contrat de ville qui couvre la période 2020-2025. – Et ça très clairement, vous le dites, ça vient de l'État et pas de la ville. – Ça venait de l'État. Le député, en son temps, était intervenu pour essayer de revoir. Mais malheureusement, les calculs étaient faits en fonction de données très précises sur lesquelles on n'a pas pu revenir. – Alors vous l'avez dit, effectivement, vous, vous êtes aussi vice-président de la communauté d'Aglo, ça régumé une confluence. La politique de la ville, c'est en partenariat aussi avec la CASQ. Et vous le disiez, il y a trois piliers, on va peut-être les rappeler du coup pour les téléspectateurs. Donc la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain. Et puis le troisième, c'est le développement économique et l'emploi. Pour vous, quelle a été la progression majeure en 2018 et quels sont les principaux dossiers ou projets en cours ? – Alors moi, je suis très fier parce qu'au niveau de la communauté d'agglomération, même si l'intitulé politique de la ville peut prêter à confusion d'ailleurs, au passage, puisqu'on parle politique de la ville, c'est une appellation sur laquelle il faudra peut-être qu'on réfléchisse parce qu'elle concerne effectivement l'ensemble de la communauté d'agglomération. Moi, je suis content au titre de mon action en tant que vice-président d'avoir par exemple créé le chantier d'insertion, Sargomin Confluence, qui bénéficie à quelques 14 personnes en difficulté d'insertion et pour lesquelles on a de formidables exemples de réussite. Donc on est assez content parce que nous mobilisons là quelques 250 000 euros. L'État en met d'ailleurs autant à nos côtés par le biais de la directe. Donc cette action-là qui à la fois promeut l'emploi est tout à fait pertinente en marge de la vocation, de la compétence qui est celle du développement économique au niveau de la communauté et de l'agglomération. – Donc on continue de travailler main dans la main ? – Et c'est avec la ville, oui, de façon… – Votre plus grand espoir, votre rêve, c'est quoi en termes de politique de la ville ? – C'est peut-être davantage d'investir les communes qui sont dans le périmètre de la communauté et de l'agglomération parce que parfois nos collègues maires ne comprennent pas puisque l'intitulé politique de la ville. Mais or, régler des problèmes d'incivilité qui existent, qui se sont déplacés aujourd'hui sur la campagne, on le sait, par le biais d'accompagnements de clubs, d'associations qui œuvrent, sont un objectif qui me paraît tout à fait intéressant, notamment d'ailleurs au niveau de la politique jeunesse qui est une politique également accompagnée par le Conseil départemental, j'y reviens encore, nous avons cette année initié une première action et j'espère pouvoir monter en puissance dans les communes. D'ailleurs, la ludothèque Boussoleil, pour ne pas la citer, qui était au départ une association basée d'ailleurs dans un quartier prioritaire, se déplace actuellement dans les communes pour des animations jeux et c'est fort apprécié par nos collègues maires de ces communes concernées. – Et donc il y a encore beaucoup à faire et sur un territoire encore plus grand. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus apporter ces explications sur ce plateau. On va maintenant s'intéresser à l'histoire de Serge Gubin. Uranie vous invite à découvrir les archives municipales. Que trouve-t-on aux archives et à quoi servent-elles ? C'est ce que vous allez voir dans ce magazine On Tour. Je vous laisse en compagnie d'Uranie et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, vous ne connaissez peut-être pas ce bâtiment qui se trouve juste derrière moi. C'est celui qui abrite les archives municipales. Dans cette émission, je vous emmène avec moi faire quelques recherches sur l'histoire de ce lieu. L'archiviste que nous allons interroger sera certainement d'une grande aide. Je vous retrouve à l'intérieur le temps d'une petite présentation générale. Bienvenue aux archives municipales de Serge Gubin. Rendez-vous incontournable des chercheurs, historiens ou étudiants, les archives municipales représentent un patrimoine unique du passé de la ville. Les premiers écrits historiques consignés par le greffier de la municipalité remontent à 1766. Par la suite, on a commencé à classer et indexer les fonds anciens. Il faudra attendre 1920 pour que les archives soient abritées dans un bâtiment spécifique dédié, l'actuel presbytère du Sacré-Cœur. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les archives sont déménagées en Charente puis reviennent pour occuper les combles de l'hôtel de ville. En 1989, elles intègrent le bâtiment actuel. Depuis cette date, les archives sont passées dans une nouvelle ère avec l'informatisation des répertoires et inventaires et la création de banques de données. La salle de lecture est séparée en deux. Dans la première partie, on retrouve la bibliothèque généalogique. Les ouvrages concernent les villes et villages de Moselle et d'Alsace et même d'Allemagne. L'autre partie est consacrée aux ouvrages historiques. Le fonds documentaire ou le magasin n'est pas accessible au public, mais les documents peuvent être consultés sur place. Parmi les archives publiques, on retrouve des chartes de la fin du Moyen-Âge et du début des temps modernes, les registres paroissiaux et d'États civils depuis 1663, les registres des délibérations du Conseil municipal depuis 1700 ou encore des collections de journaux locaux et régionaux depuis 1872. Les archives ont aussi bénéficié de dons de particuliers comme le fonds Jean Settlinger, le fonds photographique Marcel Pierron ou encore le fonds Henri Higel. Tous ces documents occupent 1,5 kilomètre de rayonnage linéaire. Les quelques 15 000 références de la bibliothèque historique trouvent ici leur point de départ. La société historique Confluence a son siège aux archives une association de passionnés d'histoire qui propose chaque année des conférences ou des sorties thématiques parce que les archives ne sont pas qu'une affaire de vieux papiers poussiéreux. – Didier Maire, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes archiviste. Ma première question, concrètement, les archives, ça sert à quoi ? – Principalement à deux choses, suivant la nature du document. Les archives servent essentiellement de façon interne à la mairie. Ici, aboutissent les dossiers qui arrivent en fin de vie du point de vue administratif. – D'accord. – Et donc, il faut les stocker ou les trier. Et puis, deuxième aspect du métier de l'archiviste, c'est de rendre accessibles les documents pour des recherches historiques. – Et vous, votre rôle dans tout ça ? – C'est un travail d'indexation, enfin, de classement, de plusieurs choses, de tri, d'élimination, d'indexation, de numérisation maintenant avec les techniques modernes et de rendre accessible à tout le monde ce patrimoine. Parce que c'est un patrimoine, c'est le patrimoine écrit de la mairie de Saint-Germain qui s'étend sur plusieurs siècles. – Justement, vous parlez d'un accès à tout le monde, est-ce que c'est le cas ? – Ah, bien sûr, vous voyez d'ailleurs ici quelques lecteurs. Tout le monde a accès aux archives sans restriction. La seule chose, ça ne se passe pas comme à la bibliothèque où chacun peut déambuler dans les travées. Ici, vous avez une partie ouverte au public et on bat les magasins qui sont fermés. Et on comprend très bien pourquoi, parce que les documents qui sont stockés ici sont des documents uniques. – Alors, je vais avoir besoin de votre aide. Je voudrais faire des recherches sur l'histoire de ce bâtiment et du site. C'est quoi la marche à suivre ? – Alors, bien sûr, de venir aux archives et puis de consulter les fonds qu'on a. Mais ce bâtiment n'était pas à l'origine un service d'archives, c'était la direction des voies et bâtiments du chemin de fer d'Alsace-Lorraine. – Donc c'est plus difficile d'avoir accès à ces archives-là ? – Oui, dans la mesure où ces archives ont été rassemblées par la SNCF maintenant au Mans. – Mais on peut quand même trouver des informations primaires. – Oui, oui, de façon… des choses élémentaires, par exemple. Vous n'aurez pas les différents plans des étages, mais vous trouvez ici de quoi nourrir votre curiosité, notamment concernant l'architecte qui s'appelle Félix Gensmer et qui a travaillé ici en 1878, date de construction de ce bâtiment. – Et vous allez m'aider à trouver tout ça parce que, vous l'avez dit, ce bâtiment n'a pas abrité que les archives et bien d'autres activités. Regardez. – Lorsqu'on est dans le parc des archives municipales, on se rend vite compte que le bâtiment est indissociable de sa voisine, la gare de Sarguemines. Le 2 décembre 1865, la ligne de chemin de fer Bénin-Sarguemines est inaugurée avec faste et pour la première fois, le fameux cheval de fer entre à Sarguemines. Le gouvernement de l'époque déclare la construction de la ligne Thionville-Niderbronnée-Bain comme étant d'utilité publique. Le début d'une belle aventure technique et humaine qui se prolongera avec des hauts et des bas. Sarguemines ayant été un temps la gare la plus importante de Lorraine. La gare est construite entre 1872 et 1874 par la direction impériale des chemins de fer d'Alsace. Cet organisme commandite aussi la construction de la cité des cheminots que l'on connaît aujourd'hui comme la Closerie des Lilas. Et dans ce même quartier, on a construit en 1886 le bâtiment de la direction d'après les plans de l'architecte Félix Gensmer, futur urbaniste de la ville de Wiesbaden, devenu aujourd'hui une référence dans le milieu de l'architecture comme le modèle de l'historicisme. Mais l'arrivée du train et ses constructions n'auraient jamais vu le jour sans le visionnaire Émile Hubert. Les terrains sur lesquels ont été construits la cité et la gare ont été donnés par l'industriel Sargueminois. Le train était vital pour l'économie de la ville. L'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine a été créée le 19 juin 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, à la suite de la réintégration de l'Alsace-Lorraine au territoire français. Son objectif était l'exploitation des réseaux ferrés repris à la direction impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, création qui découle du refus de la Compagnie des chemins de fer de l'Est de s'en occuper. Comme ce réseau était allemand à l'origine, on a conservé la signalétique et le sens de circulation des trains. Aujourd'hui encore, les trains roulent du côté droit sur les lignes à double voie en Alsace et en Moselle, alors qu'ailleurs en France, ils roulent du côté gauche. Alors là, on se trouve dans une partie qui n'est pas ouverte au public. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette partie-là ? – C'est ici la pièce réservée aux archives les plus anciennes. – D'accord, c'est un magasin de stockage. – C'est un magasin de stockage où ne pénètrent que les gens habilités. – Et par exemple, ce document-là, qu'est-ce que c'est ? – Alors là, c'est un document qui est fort intéressant, puisque nous avons un recensement de la population de Sargoumine en 1840… non, en 1866, excusez-moi. – Et donc, vous avez l'ensemble des habitants de Sargoumine qui sont recensés nominativement avec indication de la profession et de l'âge, tout ce qu'on peut trouver dans un recensement. – Donc là, c'est par exemple ce genre de choses qu'on peut trouver ici ? – Ici, oui, bien sûr. – Est-ce que si on ne trouve pas de document, où est-ce qu'on doit se rendre ? Si on ne trouve pas le document qui nous intéresse ? – Le document, il y a beaucoup de services d'archives, notamment au niveau départemental, il y a un service d'archives départementales qui concentre des documents qui ne sont pas conservés à Sargoumine. Par exemple, les minutes de notaire, c'est un document fort intéressant pour l'historien, mais les archives municipales n'ont pas compétence à conserver les actes de notaire. – D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas consulter finalement ? – Oui, alors c'est le fameux problème de l'accessibilité aux documents récents. – Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ? – Alors, il y a bien sûr, pour des raisons d'ordre privé, l'interdiction de communiquer des documents qui, sur les 30 dernières années, font référence à une personne donnée. – C'est pour en fait garantir la vie privée des gens. – Et ici, ce n'est pas qu'un lieu de conservation, vous avez aussi proposé au fil des années des conférences, des expositions. Pourquoi ça ? Dites-moi. – J'allais dire, c'est une mission que je trouve primordiale pour l'archiviste. L'archiviste doit être, un terme un peu pédant, doit être dans la cité, participer à la vie de la cité. – Et donc le fait de vouloir que les gens s'approprient leur passé, c'est une de mes missions. Et un des moyens, c'est soit l'exposition, soit les conférences et les choses comme ça. – Très bien, merci beaucoup. Donc c'est vrai qu'ici, il n'y a pas que des documents qui sont conservés. À l'extérieur, dans le jardin, il y a des morceaux d'histoire de Sarguemines. C'est parti, regardez. – Des bustes de Marianne, il en trône dans toutes les mairies de France. Celui-ci a été installé dans le jardin des archives municipales de Sarguemines pour le protéger d'éventuels vandalismes. Parce qu'il fait partie de ces petits bouts d'histoire qu'on a réussi à conserver. Ce buste de Marianne est l'œuvre du sculpteur sargueminois Joseph Zeiser. Au départ, il était installé dans la cour de l'école pratique rue Fulrad en 1921. Une dizaine d'années plus tard, on l'installe au parc municipal. Au début de l'occupation allemande, le jardinier Max Meyer, responsable de la serre municipale du parc, a l'idée de le cacher en l'enfouissant dans la chambre noire. Une petite maisonnette sans fenêtres remplie de bonnes terres dans laquelle on faisait hiverner certaines plantes. Marianne y passa toute la guerre pour ne réapparaître qu'à la libération. C'est dans le parc des archives municipales qu'elle coule aujourd'hui des jours tranquilles. Un parc qui fait partie du parcours de fleurissement de la ville. Aux côtés de Marianne, on y découvre d'autres personnages qui ont bien des histoires à raconter eux aussi. Et vous avez pu le constater, les archives municipales regorgent d'histoires à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous pouvez pousser les portes de ce bâtiment du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 17h. Pour toute question, n'hésitez pas à les contacter par mail ou par téléphone. J'ai encore quelques petites recherches à faire, cette fois-ci sur le Casino des Faillanceries. Je vous laisse, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501